Plus je vous connais, et moins je vous trouve barman, Jackie. Ce n'est pas parce que l'on trouve que l'on connaît, monsieur. C'est connu. Et vous regardez la télé en travaillant, alors ? C'est l'heure de mes cours particuliers, monsieur. Vous apprenez quoi ? L'humour, monsieur. Il n'y a pas le son ? Ce ne sont pas les mots qui comptent, monsieur. C'est le rituel. Dis-moi, Bruno, quand tu vois la Méditerranée, tu ne regrettes pas d'avoir passé les vacances de ton enfance au Cap Griné, non ? Non, moi je suis un fils du Nord et frère de l'être. La mer était moins bleue, mais ça avait son charme, les grandes falaises. On voyait l'Angleterre quand il faisait beau, ce qui arrivait de temps en temps. Et après, la Costa Brava, ça ne t'a pas plus plu ? C'était autre chose, j'avais 10 ans de plus, donc j'étais un petit peu moins sage. C'était avec les cousins et cousines, c'était autre chose. Tu vas m'en parler, alors ? J'espère bien, oui. Tu vas me dire, par exemple, ton premier amour de vacances, c'était quand ? C'était en 68, mais ce n'était pas vraiment pendant les vacances. C'était juste avant. Juste avant les vacances. Tu te souviens de ta première expérience sexuelle ? Ça recommence. Allez, viens. Alors Bruno, vu qu'on est tous les deux là, maintenant, il n'y a que nous deux, il n'y a plus que nous. Et la mer. Et la mer. Tu vas me parler de tes amours de vacances, c'était comment ? Je n'ai pas de souvenirs plus fort que pendant les non-vacances. Il est arrivé de faire des galipettes sur des plages, de me faire surprendre par les flics ou les gendarmes. Mais bon, il y a un peu sous toutes les latitudes, mais je ne suis pas programmé pour faire l'amour. Tu ne fais pas plus l'amour en vacances que pendant l'année, toi ? Non, plutôt moins. Ah bon ? Les vacances, c'est fait pour se reposer. Même de ça ? Oui. Dis-moi, tu as dit, j'ai été puceau très tard. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, ça ? Le vrai rapport sexuel, je ne sais pas, vers 22 ans. Non. Oui. Mais je me suis rattrapé depuis. Oui, ça, je... Oh, ben c'est... Des gentillesses, mais c'était à l'époque, il faut se rappeler, qu'il n'y avait pas vraiment la contraception. Moi, je me souviens, la première fille avec qui j'ai fait l'amour, j'étais en fac et je passais mon temps pour mon LTP à calculer si on ne s'était pas gouré de date. Donc c'était moins évident, quoi. C'était l'époque de la méthode de Gino, quoi. C'était un peu compliqué. Un peu, oui. Un peu, oui. Alors dis-moi, après, tu as fait beaucoup de voyages, après ces vacances au Cap Griné, ces vacances sur la Costa Brava, tu as fait beaucoup de voyages. Et quels sont les endroits qui t'ont le plus marqué ? Quelles sont les cartes postales que tu gardes en mémoire ? Bon, ma femme travaillait dans une compagnie aérienne, donc c'était presque un gare... Elle a travaillé chez UTA, qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Elle travaille dans une... Elle est tombée bien bas, elle travaille dans une société de production de télévision. Ouh là là, qu'elle fasse attention ! Et donc c'était presque un gare, parce qu'on regardait la map monde en se disant qu'on pouvait vraiment aller partout. En plus, on avait des billets d'avion à 10%, donc c'était pas vraiment un problème. Et finalement, après avoir hésité pendant trois semaines entre Los Angeles, Tahiti et Bora Bora, on allait dans le lot en train. Oui. C'est-à-dire que ça me coûtait plus cher en billet d'avion que le billet d'avion pour aller au bout du monde. Alors justement, tes vacances aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu as épuisé toutes les joies de ce monde. Je ne suis pas épuisé, mais c'est vrai que pour avoir beaucoup, beaucoup bourlingué, je ne regrette pas, et c'est génial, vraiment sans chauvinisme, je trouve que la France, et les Français ne s'en rendent pas assez compte, c'est le plus beau pays au monde. C'est tout à fait clair. Donc, moi, j'aime bien aller en France, j'aime bien aller dans ce qu'on appelle la France profonde, le massif central, parce que c'est vraiment authentique, il n'y a pas trop de touristes, etc. En fait, je squatte chez des copains, et on bulle, vraiment on bulle, on est bien entre nous, on bouquille, on déconne, on picole, on va au restaurant, il ne se passe rien. C'est chez des copains que tu squattes dans le lot, c'est ça ? Oui. Ça se passe comment alors, une journée là-bas ? Il ne se passe rien, justement, c'est ça qui est formidable. On ne s'ennuie pas une minute, mais il n'y a pas de piscine, c'est vraiment une maison tout à fait quelconque. Il n'y a pas de piscine, il y a quand même une espèce de piscine en plastique qui barbote. Pour se tromper les fesses, parce que quelques fois il fait chaud. Mais non, on bouquine, on est vraiment bien, chacun vit sa vie, c'est bien parce que justement, il ne se passe rien. Ça fait des années qu'on se voit et jamais on ne s'est engueulé, jamais. Tu ne fais rien, rien, rien. On bulle beaucoup. En plus, comme on connaît un peu le coin, parce qu'on l'a bien sillonné, on n'a même plus la curiosité d'aller vers les sites touristiques. En plus, il y a du monde en juillet et août. Donc, on reste chez nous, tranquille, on va voir les voisins. C'est vraiment une vie de village. Tu crois que c'est un art de savoir rien faire comme ça ? Oui, c'est difficile en plus, je le sais, pour l'expérimenter beaucoup. J'ai beaucoup travaillé à la question. Et c'est vrai que buller... C'est quoi buller ? Buller, c'est justement n'avoir aucune obligation. C'est-à-dire rien sur son agenda, aucun rendez-vous, aucun coup de fil à passer. Et puis, pouvoir se dire, je me fais quatre cinémas de suite, je reste au lit tout seul ou accompagné toute la journée, je vais faire du sport, je fais mon jardin. C'est de n'avoir aucun plan de travail. Et là, tu es un spécialiste. Moi, j'aime bien. Mais c'est vrai, alors, l'oisiveté étant la mère de tous les deux, c'est bien que ça. Quelquefois, ça... Ça dérape. Ça prête à des occupations qui sont... Alors, tu écris un bouquin, là, en ce moment. C'est sur quoi ? Sur le mensonge. Ah bon ? Alors, je souffre beaucoup parce qu'avant, je laissais livre-cours à mon délire, donc je m'éclatais en écrivant. Là, je me suis... C'est plus contraignant comme écriture, donc c'est moins jouissif, mais parce que c'est un truc construit et que je veux... Pas sérieux, hein, je suis incapable de faire un bouquin sérieux. Ah, sur moi, oui. Non, non, mais je crois qu'on peut dire des choses extrêmement graves en déconnant, quoi. Mais c'est un vrai boulot. Est-ce qu'il t'arrive de dire des mensonges quand tu présentes le journal ? Oh, bah oui. Pas volontairement, non, mais c'est vrai que... Quand on annonce la mort de quelqu'un, même si c'est quelqu'un pour qui on a de l'indifférence ou même de l'hostilité, on va pas l'annoncer avec un grand sourire. Donc, il y a une part de comédie. Forcément, on prend une tête d'enterrement quand on annonce le décès de quelqu'un. Même si c'est un mec à des détestes. Même si c'est quelqu'un pour qui on n'a aucune estime. Il t'est arrivé d'annoncer des fausses nouvelles, toi ? Oui, sur Timi Suara, sur la Roumanie, j'étais de service, donc j'ai déconné autant que les autres. Mais même dans le journal, je me souviens, par exemple, sur la marée noire, qui était un petit aspect de la guerre, on a tous dit des conneries, en disant que c'était la marée noire du siècle, alors qu'il s'est avéré un an après que c'était pas grand-chose. Et quand les journalistes l'interviewent, est-ce qu'ils t'arrivent de dire des mensonges ? Non, c'est pas des mensonges, c'est des mensonges par omission, c'est-à-dire qu'il y a des choses... Moi, je suis le porte-parole d'une rédaction, donc il y a des choses que je ne peux pas dire ou que je ne veux pas dire sur ma vie privée. Qu'est-ce que tu vas faire, là, ce soir, après l'émission ? Je t'en pose des questions, moi. Tu vas sortir ? Sortir, non, braguer, peut-être. Ah ! Tu ne sors pas beaucoup dans les boîtes ? Non, je rentre ça, parce que j'aime pas le bruit, les problèmes d'oreilles, donc c'est vite... Et puis, je rentre la fumée, donc je ne vis pas bien dans les boîtes. Tu n'es pas le crayon pour les boîtes ? Non, pas du tout. Et tu dragues, alors ? Oh, ben, je ne sais pas, vers le bar, peut-être ? Au bar de la plage ? Oui. Tu as repéré déjà un peu, non ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.